Musique Le contingent des grenadiers fribourgeois, garde d'honneur des autorités supérieures du canton de Fribourg, effectue chaque année sa prise d'armes au sein de la Commune, du nouveau Président ou de la nouvelle Présidente du Grand Conseil. Cette manifestation martiale et haute en couleur permet de conjuguer plusieurs facteurs de notre belle démocratie. Honorer le premier citoyen du canton de Fribourg qui exerce le pouvoir législatif. En l'occurrence, pour cette prise d'armes 2022, M. Jean-Pierre Douta, également syndic de la Commune de Gruyère. Rendre un hommage et faire connaître la Commune du Président du Grand Conseil qui est élu pour une année. Remercier et saluer le gouvernement cantonal fribourgeois, la Commune et les autorités, en l'occurrence pour cette année 2022, Gruyère. En 2021, c'était à Ruer-les-Prés, dans le district de la Broie, pour Mme la députée Sylvie Bonvin-Sanssonance, devenue depuis 2022 conseillère d'État. Réunir les autorités politiques, plus particulièrement les conseillers d'État du canton, et ainsi exprimer mutuellement la grande satisfaction de cette collaboration et complicité qui unissent le politique et sa garde d'honneur, soit le contingent des grenadiers fribourgeois. Par la même occasion, partager cet événement avec les autorités politiques du canton, qui siègent d'Aberne, le district avec le préfet, la Commune avec la vice-syndique, syndique en l'occurrence, les autorités civiles, ecclésiastiques et militaires, etc. du canton de Fribon. Ainsi que les autres troupes historiques, en particulier de Suisse romande, comme les vieux grenadiers de Genève, les dragons de cavalerie du cadre noir et blanc, la milice rhodoise, les Zenzéarches de la Saint-Gyne, la batterie de campagne XIII, voire même la garde d'honneur du canton de Berne, le groupe des bourgeoises de Fribourg, ainsi que les représentants des sociétés amies avec leurs bannières. Sont également invités les membres d'honneur, certaines entreprises ou membres qui soutiennent financièrement le contingent, voire même les amis et les amis de cette belle troupe et de ses grognards. C'est l'occasion, bien entendu, d'exprimer publiquement des félicitations pour l'élection du président, au président du Grand Conseil, mais également des remerciements, des voeux, de relater des événements, des campagnes, d'honorer les personnes qui ont apporté soutien, fidélité au canton et aux contingents. Accueillir les recrues qui deviennent aspirants et qui rejoignent les rangs des grognards, qu'ils soient porteurs d'armes, musiciennes ou musiciens. Remercier ceux qui quittent la troupe, récompenser par grade supérieur ou par des chevrons, des méritants, et mettre en valeur ceux qui, inlassablement, année après année, servent sous la bannière, noire et blanche, le canton de Fribourg et ses autorités. Cette magnifique manifestation, haute en couleur et annuelle de la prise d'armes, en fonction de la météo, se déroule en plein air ou sous la protection du Tout-Puissant, au cœur de la nef de l'église de la paroisse. À l'issue de la cérémonie, proche de l'église ou sur le lieu de la place définie, une salve d'honneur est filée. Un déroulement précis de cet événement est dûment protocolé et suivi à la lettre du départ de la prise en charge des autorités en calèche, accompagnée par les cavaliers du cadre noir et blanc et du défilé du noble contingent des grenadiers avec sa musique de fifre et tambour dirigée par son majestueux tambour-major le premier lieutenant, Florian Basset. Bien entendu, à la tête du défilé, le commandant, le colonel Pierre Descibourg, suivi de son état-major, du vice-commandant, le lieutenant-colonel Richard Mageux, puis des sections et des porteurs d'armes qui entourent le magnifique drapeau. En fin de cortège, les sociétés amies et les divers corps constitués politiques, militaires, religieux, civils. Pour cette année 2022, à Gruyère, le défilé n'a pas eu droit à l'habituel coup de canon de la batterie 13. En effet, la commune de Gruyère a demandé d'annuler ce tir par solidarité avec les événements du train. Ce vendredi 6 mai 2022, le défilé a débuté aux portes de la cité de l'âme pour se terminer en contrebas de la place forte du château de Gruyère, là où à l'horizon la majestueuse d'Andebrau se dresse. C'est devant l'église Saint-Érodule, édifiée en 1254, que le cortège et la troupe des drapeaux s'aligneront dans l'ordre pour pénétrer ensuite dans le carac de l'église catholique aux 9 cloches. L'entrée se fait au pas et sur ordre une fois les autorités et les invités à leur place. Les ordres militaires rythmeront la cérémonie en avant-marche, repos, reposez vos armes, garde à vous, présentez vos armes, garde-toi à gauche ou à droite, etc. Le commandant prendra la parole en premier pour accueillir les invités, les autorités et exprimer sa gratitude aux autorités et lira son rapport à l'hiver. La musique jouera les marches des mercenaires et de l'isbarque avant chaque discours où se succéderont après invitation de l'adjudant maître de cérémonie, le capitaine Pierre Berterin, le président du Grand Conseil de M. Jean-Pierre Douta et le président du gouvernement fribourgeois Olivier Curty. Une fois la cérémonie terminée sur le parvis de Saint-Théodoux a eu lieu la salve d'honneur. Bonjour ! Hé ! Puis en général, le commandant annonce la fin de la cérémonie et le retour aux casernes. Mais avant ce retour au cotonnement, le moment de partage entre les grognards et les invités doit une fois de plus sceller les complicités et les invités. D'abord, l'hymne fribourgeois, les bords que baigne la sarine, est chanté avec ferveur et enthousiasme. Puis, un verre à la main, c'est le moment de l'apéritif, très particulier, où le politique, par exemple, devient l'ami de l'un ou de l'autre, et où le « vous » fait place au « tu », au « tutoiement ». C'est une très belle leçon d'humilité et d'exemplarité de démocratie. Vive le canton de Fribourg ! Pour cette année 2022, le noble contingent défilera à nouveau pour se rendre au centre du bourg, une fois l'apéritif terminé. Rendre un ultime hommage au président du Grand Conseil, M. Jean-Pierre Doubtat, et prendre ainsi congé de l'autorité. tirer une salve d'honneur et annoncer son retour entre casernes. M. le président, l'expression, le président de la République bourgeois est terminé entre casernes. La groupe quittera la rue centrale au bas et en bon ordre au rythme des fifres étambonds. Cette belle journée se terminera à la Maison du Gruyère, et fraternellement ces fribourgeois au pied de la majestueuse bourgade médiévale de Gruyère à la maison du Gruyère partageront un plat typique de ce bon pays de Fribourg qu'il me semble inutile de nommer. Alors que Dieu bénisse ce repas, bénisse aussi ce moment de partage notre discussion Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit Amen. Bon appétit donc. Non, ce n'est pas la fondue moitié-moitié. Sous-titrage Société Radio-Canada